et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je suis de retour sur une sur une nouvelle vidéo pour essayer de vous présenter un Wedman 7035 donc 7035 pour 7 mètres et 3,5 mètres de charge donc voilà c'est un télescope que j'ai à l'essai là d'ailleurs je remercie l'entreprise raccord qui me prête ce télescope là donc je vais essayer de vous le présenter un petit peu parce qu'on sait que voilà Wedman c'est encore pas une marque qui est très développée dans les dans les gros télescopiques on va dire voilà jusqu'à présent il s'arrêtait sur des télescopiques compactes plutôt de 6 mètres donc voilà je vais essayer de vous présenter de faire le tour et de vous montrer ce qu'il en est allez c'est parti donc voilà donc voilà 6 télescope donc dans un premier temps première approche donc on peut déjà dire que bon esthétiquement c'est plutôt pas mal voilà après chacun ses goûts mais on va dire que c'est c'est assez bien fini donc comme je vous l'ai déjà dit donc voilà 7 mètres dans les gros modèles 3,5 tonnes ils font un modèle au-dessus 4,2 tonnes pour un peu plus de puissance de lever allez on va faire déjà un premier tour en cabine donc une grande porte alors on peut déjà voir que c'est une porte qui a une petite particularité c'est qu'elle se coupe pas en deux comme très souvent sur les télescopiques mais ils ont mis deux vitres coulissantes une devant et une à l'arrière donc on peut ouvrir devant derrière les deux côtés donc voilà à priori ils ont fait ceci pour éviter qu'on les laisse ouvertes et qu'on les salisse donc voilà c'est peut-être pas une mauvaise idée et donc ensuite on peut aussi voir qu'on a deux grands marchepieds donc voilà avec une cabine qui est avec une bonne une bonne entrée en cabine voilà on monte à l'intérieur on est raperçu donc déjà on peut s'apercevoir qu'on a un petit volant le volant il est assez petit et il est légèrement décentré sur la gauche pour être on va dire un petit peu mieux aligné avec la main gauche et ben à laisser on dirait que oui c'est pas gênant du tout et on peut aussi remarquer qu'on peut faire très peu de tours de volant pour aller d'une extrémité à l'autre il a un rayon de braquage assez important et on a besoin de faire beaucoup de tours de volant voilà c'est ça que je voulais dire donc là on a les boutons traditionnels pour les différents modes de conduite des roues après on a l'accoudoir je ne sais pas si on voit très bien là mais qui est solidaire du siège donc voilà c'est agréable on a le joystick qui est solidaire mais aussi tout seul boîtier de commande là donc on peut voir aussi qu'ils ont des codes couleurs tout ce qui est vert c'est tout ce qui est hydraulique tout ce qui est orange c'est transmission comme l'ensemble l'objectif c'est l'inverseur on a le frein à main aussi en orange et puis après il y a les couleurs grises les couleurs grises c'est plutôt pour pour tout ce qui est feu voilà comme là par exemple ça c'est les feux donc voilà pour ce qui est une petite première approche de la cabine on a bien sûr comme ça se fait souvent maintenant un ordinateur de bord par contre là on est à contre jour on ne voit pas grand chose il faut un kilomètre dans un autre sens je pense donc voilà l'autoradio il est sur le côté là donc on peut aussi remarquer qu'on a une bonne visibilité en hauteur à l'avant donc voilà donc c'est une cabine à à seulement quatre montants ce qui permet d'avoir une bonne vue et on voit aussi qu'on a un capot sur le côté qui est très très bas et profilé ça permet d'avoir une très bonne vue sur le côté et sur l'arrière on peut même s'aperçoit qu'on a la vue sur la roue arrière droite c'est pas courant donc on peut se permettre de le préciser voilà on voit bien les deux roues arrière et les deux roues avant on a on peut dire qu'on a une vue sur les quatre roues voilà ce qui est pour la première approche de la cabine on redescend voilà une vue sur la vue avant donc on peut voir aussi qu'il y a pas mal de feu des grands rétroviseurs des feux à l'aide c'est une option mais il les a donc voilà le grand capot donc voici le compartiment moteur donc comme très souvent un moteur 4 cylindres Perkins donc là on est sur une puissance de 136 chevaux et on peut aussi voir que le moteur il est en position perpendiculaire à l'avancement ce qui permet d'avoir un accès assez remarquable de chaque côté je dirais même qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose tellement qu'on a l'impression qu'il y a de l'espace libre tout autour la batterie là en bas là est très accessible on voit même le démarreur, les filtres, enfin bref tout ce qui est échappement et FAP c'est là derrière on a l'accès là à la courroie qui est vraiment facile d'accès et là les ventilos, le filtre à air au dessus voilà donc des grands radiateurs accessibles côté moteur c'est pas mal on peut voir aussi je vais refermer le capot on verra mieux mais hop voilà l'échappement dépasse très peu ça peut des fois éviter de l'accrocher et esthétiquement c'est pas mal non plus j'avais aussi remarqué un truc qui était bien c'est les graisseurs qui sont regroupés là ils sont pas tous là mais il y a une grande majorité ici et c'est plutôt bien on a un accès comme ça et en sachant qu'on peut avoir l'option graissage centralisé de tous les graisseurs on fait le plein de la cartouche de graisse et c'est parti ah j'ai oublié là par exemple on a une caisse à outils qui est logée ici qui est pas mal là on voit bien les grands marchepieds là c'est le coffre à des blue là pour faire le plein de GNR et voilà donc il ne reste plus qu'à le faire tourner à essayer tout ça j'essaierai de vous dire ce que j'en pense c'est parti c'est parti c'est parti donc là j'ai attaqué par le fumier voilà le premier chantier que je fais avec donc malgré les premiers tours de roue j'ai encore pas tous les réflexes c'est à dire qu'il y a quelques commandes qui sont inversées par rapport au mien donc forcément je suis encore pas très performant on va dire mais malgré ça ça va quand même pas mal dans la terre grasse dans le tas de fumier ça pousse la commande est précise la vue est très bonne sur le godet donc non non là autant de fumier rien à dire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc là je suis à la réalisation du vol pour mes vaches donc je suis dans la cour donc c'est là qu'on s'aperçoit si le télescope est maniable ou pas et là ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment maniable et le fait qu'on voie les 4 roues les 4 points du télescope malgré que j'ai encore pas l'habitude au télescope on se sent assez vite à l'aise le fait de voir partout et donc ça c'est pas mal et on a surtout une bonne vue aussi sur le godet et ce que j'ai aussi pu remarquer c'est que que ce soit sur la route ou dans la cour il est confortable quand même malgré que j'ai l'habitude à mon merlot qui à la cabine s'est suspendu là on se retrouve quand même avec une machine assez bien suspendue que ce soit au niveau de la flèche ou de la cabine c'est parti 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 bon ben voilà comme toute bonne chose il y a une fin donc j'essaye de faire un petit compte rendu de cet essai donc déjà je veux remercier les établissements raccords qui m'ont fait ce prêt donc déjà merci à eux et après pour parler de la machine on va dire que je suis assez content de cette machine pour plusieurs choses déjà sur la visibilité on a une visibilité sur le godet à l'avant qui est très bonne on le voit bas parce que le pare brise descend assez bas et puis le pare brise est large voilà donc je trouve qu'on a une bonne vue sur le godet mais aussi sur la machine en général c'est à dire que le fait de voir les 4 roues c'est relativement agréable et sécurisant donc ça déjà un bon point après pour ce qui est de la montée et descente ça aussi c'est sécurisant et agréable parce qu'il y a très peu de marches et elles sont larges voilà on se sent en sécurité quand on monte et quand on descend et ça c'est plutôt bien ensuite que dire sur la stabilité donc pareil il est quand même relativement large et long ce qui fait qu'il est plutôt stable et malgré ça malgré cet appartement long et large il est relativement maniable donc j'ai essayé de m'autrer à demi tour dans mon silo de 9 mètres de large on fait demi tour sans problème donc il a un rayon de braquage qui est vraiment intéressant donc pour ça à l'heure d'aujourd'hui le seul petit bémol ce serait peut-être sur la transmission malgré qu'elle soit hydrostatique moi je trouve qu'il faut monter un peu dans les tours pour le faire décoller après une fois parti ça va mais il y a un petit temps de réaction au décollage voilà ça c'est le petit bémol que j'aurais pu faire là dessus mais à priori c'est quelque chose qu'on peut régler donc à voir et sinon c'est pas mal le système qui s'arrête quand il descend donc pour ça pour la conso je pense que c'est bien aussi et voilà donc content de l'essai j'espère que vous serez aussi content de la vidéo et voilà vous dire ce que vous en pensez et si répondu à vos attentes et voilà donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo peut-être un essai ou autre chose donc voilà allez bye bye